Dans ce grand cocktail d'émotions, d'égo, de rêves et d'illusions, chacun doit faire sa place. Le Canada présentait des films dans cinq secteurs, dont le plus prestigieux, celui de la compétition officielle. Léo Lowe, le film du Québécois Jean-Claude Lauzon, a été l'une des 21 œuvres sélectionnées parmi 400 autres. À 38 ans, Lauzon est toujours aussi intense, fougueux, provocateur et attachant. La veille de la présentation officielle de son film, à une heure du matin, Jean-Claude Lauzon allait faire une dernière vérification technique. Ça faisait longtemps que je pensais de faire un film en travaillant avec des enfants, mais j'avais très peur de travailler avec des enfants. Je pensais que ça pourrait être très compliqué. Il faut que tu règles beaucoup de choses avec ton propre égo avant de travailler avec des enfants. Je me reste un égo assez puissant, mais c'est très important que tu règles beaucoup de choses. Parce que des enfants, il faut que tu sois bien généreux de travailler avec des enfants. Il faut que tu donnes beaucoup, ça te donne très peu. Il faut que tu pousses beaucoup. Et maintenant, tu étais prêt à faire ça. Oui, maintenant, ça a pris sa place tout seul. Mais je ne suis décide de rien. C'est un peu drôle, je ne suis plus de rien. Tranquillement, les choses sont en place. Puis je me suis dit, c'est ce film-là. Il fallait quasiment que je m'en débarrasse avant. Je ne pensais pas à rien d'autre qu'à faire ce film-là. Et là, ce film-là, il se retrouve à Cannes en compétition officielle. Il représente ton oeuvre, il représente le pays. Entre le bomb du Myland, puis ce soir sur la croisette à Cannes, il s'est passé pas mal d'affaires. Oui, il s'est passé. Il y a eu quelques changements, mais je pense que je suis la même personne. Comme je te le disais tantôt, les textes de Les Houlots, c'est des textes que j'avais écrits quand j'étais plus jeune. J'avais commencé à écrire un roman, je n'ai jamais eu le courage de le fainer. Puis quand j'ai commencé à écrire sur Les Houlots, j'ai été fouillant sur ces sectes-là, j'ai récupéré ça. Non, c'est sûr que ça a été très vite. Et là, où je sens la plus grosse coche au niveau de la vitesse, c'est dans les derniers jours ici à Cannes, avec toute la mise en place de la soirée pour la compétition, tout ça. Ressortir d'ici avec une certaine fraîcheur, ça doit être très, très, très difficile. C'est très émouvant. Junette Renaud est extraordinaire. Pierre Bourgaud aussi, ils sont tous un enfant. Ce n'était pas facile de trouver un enfant pour faire ce rôle-là. Il est génial. Depuis, notre réaction a chaud. C'est beau. C'est beau ça. C'est comme un rêve. C'est un film de réalisateur. C'est un grand film. Et j'en suis très fier. Je suis très content. Je suis content. C'est vrai, très content. Pierre? Je suis très ému. Oui? C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Votre réaction? Je ne sais pas. Je suis très émue. J'ai trouvé ça beau, beau. C'est la deuxième fois, puis je l'ai reçu, je ne sais pas, d'une autre façon. C'est beau. Ça va être grave. Sous-titrage Société Radio-Canada